Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un épisode, une découverte sur Warhammer 40.000 RockTrader en live le jour de la sortie, le 7 décembre 2023. Alors, Warhammer 40.000 RockTrader, c'est important, c'est un RPG papier, la base, dans l'univers de Warhammer 40.000, bravo, meilleur univers de l'univers, qui est une satire, on le rappelle, où la façon la plus habile de régler ses problèmes, c'est de mettre son poing dans la gale des autres. Warhammer, quoi, la vie, la vraie. Et Allcat Games nous a sorti un CRPG sur RockTrader, et il est en français. On avait fait l'alpha, j'avais vite fait jouer à la bêta, enfin, j'avais fait l'alpha, j'avais fait une heure sur l'alpha. On avait joué à la bêta, j'avais joué à la bêta, mais je ne vous l'avais pas montré, et là, c'est la version définitive, et ça, c'est beau. Donc, on va commencer tout de suite en faisant une nouvelle partie solo, parce qu'il y a un mode coopération qui est disponible dans le jeu. Je ne sais pas combien de joueurs, ça, je n'ai pas regardé. Et il est disponible sur PC, Xbox et PS5, directement, sur toutes les plateformes PC Steam, Epic, GOG, peut-être même chez votre Buralist, quand ils vendront des cartouches de fusil, ils vendront peut-être aussi des jeux vidéo. C'est parti, faisons tout de suite une nouvelle partie avec une histoire principale. Il y aura des DLC dans le jeu, c'est déjà annoncé. Deux DLC sont prévus en 2024, de 15h chacun, d'après ce qu'ils ont dit. Incarner un libre marchand descendant d'une longue dynastie de corsaires audacieux qui règnent sur leur protectorat commercial et explorent les confins de la galaxie connue. Les ténèbres planent sur la lignée des Van Valancius qui doivent faire face à de multiples menaces, qu'elles viennent de ses propres rangs ou de l'extérieur. Car d'innombrables ennemis cherchent à détruire les agents les plus audacieux et les plus courageux de l'humanité. Il n'y a pas que des humains, mais l'humanité en premier, c'est normal. Il vous appartient de prendre les rênes de ce protectorat éclaté et de tracer une nouvelle voie pour la dynastie, oui ! Qui se trouve actuellement dans un tourbillon de guerre. Bah c'est pas grave, on foutra des claques dans la gueule des gens. D'intrigue, de calamité et d'hérésie, les hérétiques c'est très bien, on les mettra pas au bûcher. S'ils prissent la neige, s'ils prissent un autre jeu du chaos on les brûle, ça c'est obligatoire. Les enjeux sont importants, d'autant plus que les puissants adversaires aussi terrifiants qu'ambitieux vous attendent dans les ténèbres des étendues de Coronus. Alors pour la connexion, je ne sais pas, alors moi là j'envoie 10 000 kbps en ce moment. J'ai une connexion excellente, mais j'ai dû recommencer 3 fois, enfin ça c'est la 3ème fois que je lance le live. Parce que la première j'envoyais 500 kbps. J'ai relancé au bs, j'en envoyais 4000. J'ai relancé au bs, j'en envoie 10 000. Alors, je ne sais pas, cherchez, trouvez l'erreur, ça vient peut-être de chez moi, ça vient peut-être, je ne sais pas. Après il doit y avoir du monde qui le stream, donc c'est peut-être ça aussi, je ne sais pas. C'est parti, voilà, on va choisir cette histoire-là, de toute façon il y a que celle-là pour le moment. Alors, le niveau de difficulté on connaît, si on a joué à Pathfinder Kingmaker et Pathfinder Wrath of the Righteous, parce que ça c'est leur 3ème jeu. Donc, les difficultés, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de paramètres qu'on peut changer. Vous avez aussi beaucoup de paramètres dans les options que vous pouvez changer pour simplifier votre partie. Notamment les poses automatiques. J'ai mis poses automatiques pour les combats, les objets cachés et les pièges. Vous avez énormément de paramètres qu'on peut modifier. Alors, normal, c'est ce qu'ils considèrent comme la difficulté dans laquelle on doit jouer pour une première partie. Téméraire, c'est les règles vanillat du jeu, en théorie. Alors, les règles du JDR sur table, je les ai. Je les ai quelque part, dans ma liste innombrable de JDR. Je ne les connais pas par cœur. Mais je connais le principe de base. Au moins du combat. Mais AllCard Games a tendance à très bien représenter les règles dans ces jeux. Donc, on est quasi sûr que les règles seront respectées à 95%. Forcément, il arrive un moment pour du gameplay, ils doivent adapter. Mais je les ai, je les lirai pour voir si ça correspond. Et peut-être des parties de RockTrader en JDR sur table. Peut-être, un jour. Qui sait. On ne va pas lire tous les modificateurs parce qu'on voit qu'il y en a une chiée. Bon, on va se mettre en mode normal pour commencer. Sachant que la difficulté peut être changée quand on veut dans le jeu. Sauf, je crois, en injuste, on ne peut pas la changer. Et déconseillé aux joueurs qui ne sont pas encore familiarisés avec le système de RockTrader. Bon, allez, hop, on y va. On se met en normal, on y va. C'est bon. Création du perso ! Vous êtes prêts pour repasser 5 heures dans la création de perso ? Alors, on a 3 persos disponibles. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut créer un perso, non ? Donc, direct, on s'en fout des 3 gigolos. Nous, on n'est pas là pour vendre des fraises, non ? Donc, on va créer notre propre personnage. Alors, toujours, comme d'habitude, des portraits personnalisables peuvent être intégrés dans leur jeu. Ça, c'est un truc qu'ils font tout le temps. Mais moi, RockTrader, je n'y ai jamais joué. Donc, je ne sais pas non plus ce que c'est pour les règles. Donc, comme d'hab, on peut apporter des portraits. Je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas très grave. Donc, on va utiliser les portraits de base parce qu'ils sont très bien. À savoir que, si on change de portrait, ça change automatiquement un preset sur le personnage qui est censé ressembler à l'image. Par exemple, si on choisit elle. Eh bien, vous voyez que ça a changé notre perso. Évidemment, on pourra changer les... Oh, elle a pris cher. On pourra changer plus tard les caractéristiques de nos persos. Persos. Enfin, les caractéristiques physiques, en tout cas. Des super artworks, comme d'habitude. Alors, vous me connaissez, on va forcément jouer à une femme. Voilà. Parce que... Parce que Warhammer. Moi, je ne sais pas, moi. De toute façon, je sais à peu près ce que je vais jouer. Alors, on ne va pas jouer à une psyker. Ça, c'est mort. Je n'ai pas envie de jouer avec le warp. Sinon, on va se retrouver avec des trucs bizarres qui vont nous arriver. Ça, voilà. Non, pas envie. Moi, je voyais bien une capitaine de vaisseau. Bon, on ne va peut-être pas la faire aussi méchante, là. On a l'impression qu'elle est... C'est quoi, ça ? Les vêtements ne sont pas disponibles. Ah. C'est très bien. D'accord. On va peut-être afficher les vêtements. On ne va peut-être pas se balader tout nu. Alors ! Bon, on va prendre ce petit portrait de capitaine bien sympathique, là. Voilà. De toute façon, c'est ce qu'on va jouer à une capitaine de vaisseau. Donc, euh... Alors ! Les visages ! Oh ! Pardon. C'était pas le visage, ça. C'était... C'était le monsieur ou la madame. Ah, par contre, ça a... Ah oui, d'accord. Comme j'ai changé le preset, ça... D'accord. Tant pis. Comme j'ai changé un petit peu le preset, ça a tout... Ça garde forcément... Ah, il y a des têtes de héros, hein. Là, tu vois des héros qui sauvent la galaxie, hein. Après, on ne va pas zoomer sur les persos, hein. Donc, on s'en fiche un petit peu, aussi. On peut jouer des maigres, des gros. D'un côté, c'est... Ah, d'accord. Il faut cliquer là. Directement sur la couleur. Wow ! Ah, un peu malade, là, quand même. Là, c'est le perso malade. Voilà. C'est le perso Akatsuki, ça. Il est tout blanc. Alors, au niveau des coiffures. C'est géré que par femme et par homme, ou... Attends. Je vais juste regarder un truc. Ah, c'est pas les mêmes, hein. On est d'accord, hein. Ah, donc, t'as des coiffures femmes et des coiffures hommes. D'accord. Tu peux pas faire... Tu peux pas faire un homme avec une coiffure de femme. C'est un... C'est un choix. Euh... Oula. Ah, il y a d'un... Ah, elle est pas piquée d'un de ton, celle-là. Tu dois te coiffer le matin. Se coiffe pas le matin. Bon, qu'est-ce qu'on a ? Oui, la rasée, traditionnelle, les dreads. Ah là, c'était bien, ça. J'aimais bien. Oh, on a des trucs traditionnels, hein, au niveau des coiffures. C'est pas bien fait, d'ailleurs. Ah, mais la dame avec les courgettes sur la tête, pourquoi elle serait pour moi ? C'est très bon, les courgettes. Mangez-en. Euh... Peut-être, peut-être que vous aurez une femme avec des courgettes sur la tête un jour. Alors, évidemment... On va... Non, ça c'est trop... Il n'y a pas un beau roux ? Comme le AK ? Bah, ce sera rouge, alors. Ah, coucougnette ! Non, mais c'est bon aussi, les coucougnettes, mangez-en, hein. Pour ceux qui savaient ce que c'est. Euh... Vous vous offusquiez pas. Alors... Ah oui, d'accord. Elle est en mode énervée. Ça me fait penser à un dessin animé, mais je sais pas lequel. Celle-là. Ça me fait tellement penser à un dessin animé, on dirait une Jaffar. Mais ça doit pas être Jaffar. Mais je pense à Jaffar en voyant ça. Ah, il y en a qui ont du style, hein. Hop. Alors, les tatouages, on peut mettre jusqu'à 5 tatouages et des cicatrices. Ah, mais les tatouages ne sont pas que sur le visage. Et ça, c'est bien. Il y en a sur le... D'accord. Euh... Mais ça, il l'avait déjà, je crois, avant. Alors... Bon, c'est Warhammer, hein. Normalement, on prend cher un petit peu. Sachant qu'après, dans l'historique, j'ai une petite idée de l'historique, là. Et je pense que ça pourrait être pas mal d'avoir un petit peu de cicatrices à la tronche. Ah, là, on a été sur... Sur une planète où on ne devait pas aller, là. Ouais, allez, vas-y. Une belle cicatrice comme ça, là. Ça va être bien. Alors, on va se mettre un petit tatouage parce que l'Imperium... On passe sur le front, quand même. Déjà, le bonnet de l'Imperium pour l'Empereur. Mais un petit peu le chaos, non ? Est-ce que tu es enchaîné à ta foi ? C'est pas la question. Il n'y a pas les symboles... Ah, ça, c'est dommage qu'ils aient pas mis les symboles des dieux du chaos. Il y a un petit Slanesh, là. On serait pas contre ? Un petit symbole de Slanesh. Ah, c'est dommage, ça. Si c'est pas noir, on les voit pas top, top. Écoutez, je ne suis pas une hérétique. Je n'ai pas prévu de donner mon âme à Slanesh. C'est faux. On ne voit pas ce qui vous fait dire ça. Oh, il n'y a pas d'étoiles du chaos à 8 branches sur mes bras, c'est faux. Alors, est-ce qu'on met des augmentations cybernétiques ? Parce que bon, c'est un petit peu Warhammer, quoi. Ah oui. D'accord. Tu te mets le... Non seulement tu te graves dans la peau de l'aigle, mais tu peux aussi te le faire fondre en or. Ça, c'est génial. Ouais, mais les augmentations, c'est dégueulasse. Ah, mais on peut en avoir plusieurs. Ils ont été... Ah, j'aime bien la voix de la folle. Le pragmatique, il y va. On va faire une petite folle. Une fille qui sombre dans la folie petit à petit, ça va être trop bien. Alors, on va pouvoir choisir son monde d'origine qui va nous donner des bonus et des malus en fonction de ce qu'on choisit. Ce qui est bien, c'est que comme je ne connais pas le jeu, je ne connais pas les règles. Enfin, pas trop. Je ne peux pas trop savoir. Même si... Voilà. C'est All-Kite Games. On peut tout ouvrir. Ça ouvre plein de menus qu'on peut superposer les uns aux autres. Et bonne soirée, le signe. Merci d'être passé. Une fois par combat, lorsque la réserve de blessures d'un personnage d'un monde hostile passe sous la barre des 30% et reçoit un bonus de plus de 20% sur ses blessures au maximum sous forme de blessures temporaires. Ouais. Blessures, c'est les points de vie, c'est ça ? L'intensité du châtiment ! Oui ! Oui, c'est ça. C'est les points de vie. D'accord. Mais est-ce qu'ils ont fait un système à la... Ah, c'est peut-être le système à la... à la Pilarz. On verra. Je ne me souviens plus. De la force, de l'endurance, de l'agilité. Et après, on pourra gagner des choses comme ça. Hors monde. Alors, monde hostile. Si le monde hostile, la végétation des animaux et parfois l'environnement lui-même prennent des formes menaçantes et meurtrières. Impropres à la vie humaine. Bien qu'extrêmement difficile à coloniser, de nombreux mondes hostiles abritent de précieuses ressources dont l'exploitation n'est possible que grâce à l'implantation d'un avant-poste ou d'une autre forme de présence humaine à la surface de la planète. Les populations des environnements hostiles comptent parmi les plus robustes. Ah, les catachans. Hors monde. Les hors monde sont des êtres humains nés dans les entrailles d'un vaisseau spatial ou à bord d'une antique station orbitale. Ceux qui ont toujours vécu dans l'espace s'habituent jusqu'à un certain point au processus d'altération de la réalité inhérent au voyage dans le Wrap et à la vie dans les environnements à gravité faible ou nulle. Ils sont généralement les traits tirés et la peau pâle. Ils peuvent même présenter des difformités minimes. Ah, dans la série The Expans, vous avez ça. Ceux qui vivent dans l'espace, ils sont plus grands. Donc on pourrait être chanceux. Personnage hors monde peut relancer un GG de délier une attaque, une esquive ou une parade. Ou un test de compétence manquée avec 20% de chance de réussite. Ça c'est fort. C'est très fort ça. C'est-à-dire que si tu loupes un test, tu le relances, tu as une chance sur cinq que ça marche. Ce qui peut être techniquement plus simple que le G normal. Je suppose. D'accord. Et on serait plus intelligent. Ouais, donc ça c'est plus pour les mages, je pense. Enfin, les... Les psychos. Un mondruche. La population des mondruches est si dense que leur surface est souvent en grande partie recouverte par de gigantesques villes d'où s'élèvent d'imposantes flèches qui transpercent l'atmosphère. Les mondruches, essentiels au bien-être de l'impérium, constituent le moteur de son économie et de sa machine de guerre. Ils produisent des munitions pour les armées de l'empereur. Extraient des minéraux précieux et raffinent le carburant destiné à la flotte impériale. Leur population constitue également un inépuisable réservoir de recrues pour les innombrables régiments de l'Astra Militarum. Euh... Ouais. C'est quoi ? C'est euh... Ah, c'est quel jeu ? Euh... Nécromunda qui se passe sur un mondruche. Euh... Le monde forge. Donc c'était quoi les mondruches ? Euh... Plus on est de fous, plus on rit. D'accord. Les personnages des mondruches bénéficient de plus... Un, plus bonus de sociabilité divisé par deux de détermination en présence d'un minimum de trois créatures alliées aux ennemis dans un rayon de trois cases. En revanche, ils subissent une pénalité d'altération de moins deux à chaque créature n'est présente aux alentours. C'est quoi la détermination ? Dis-moi tout. La détermination en flux sur l'efficacité et la durée de combat des personnages. Elle détermine le nombre de points de fougue obtenus au début de chaque tour. La fougue, c'est pour les... les actions spéciales, il me semble. De toute façon, on aura un tuto. On aura le tuto. J'ai laissé le tuto. Je crois qu'on va partir sur un monde forteresse, nous. Vous allez comprendre pourquoi. Les mondes forges ont été les domaines de l'Adeptus Mechanicus. Il s'agit de planètes entières soumises aux exigences de quelques vastes macro-industries. Chacun de ces mondes bénéficie d'un niveau technologique inégalé à l'échelle de l'Imperium. Et les merveilles ésotériques sont courantes dans leur labyrinthe de ferro-bétons et de places d'acier. Sous la direction des magots du culte Mechanicus, la population des mondes forges est majoritairement utilisée comme main d'oeuvre. Seuls quelques chanceux se recrutaient dans les rangs de l'Adeptus Mechanicus. C'est bien de vivre dans des pays où tu es un esclave. Ah, l'Imperium. On t'aime. Intelligence en endurance. Mais ils sont pas sociables. Et là, ils n'ont pas de capacité, eux. Parce qu'eux, ils ont une caractéristique tous, mais pas les mondes forges. Les mondes forges, ils vont se faire foutre. Très bien. Monde impérial. Le meilleur de l'humanité. Les mondes impériaux englobent des millions de planètes unies par la croyance en un dieu empereur immortel. Pour l'ombreur ! Qu'il s'agisse de sociétés ultra technologiques ou de populations féodales indigentes, les habitants d'innombrables mondes vouent un culte aux maîtres de l'humanité et se reconnaissent dans le crédo impérial adopté par ses serviteurs. La plupart des mondes impériaux sont dirigés par un gouverneur planétaire et abritent une classe dominante prospère généralement connue sous le nom de noblesse. Et les mondes forteresses alors ça, ça fait quoi ? Euh... Les personnages des mondes impériaux peuvent choisir n'importe quelle caractéristique à l'exception de la compétence arme et de la capacité de tir et ajouter un bonus de plus 10. Mais c'est dégueulasse on peut pas mieux shooter les gens ? Je suis déçu. Les mondes forteresses sont des planètes où toute la population est plongée dans la guerre. Elle s'entraîne en permanence pour le jour où elle sera appelée à défendre l'impérium. Une mission qu'elle assume solennellement. Les mondes forteresses sont des remparts contre l'ennemi. Chaque citoyen est un soldat entraîné à se battre dès qu'il en est en âge. tirer sur des gens. Chaque fois qu'un personnage issu d'un monde forteresse élimine un ennemi l'obtient plus 10 cumul de tirs ininterrompus au début de son tour il a cumul de tirs ininterrompus pour cent de chance que la première attaque du round ne coûte aucun PA. Mais c'est trop bien ça. Nous on va faire un soldat de toute façon. Nous sommes là pour la guerre. Tabassez les xéno ! Alors on va faire les guerres du consortium en tabassant des xéno. Voilà. Et des caoteux pour la guerre. C'est tout ce qui importe. La guerre. Allez on part sur un monde un monde d'origine forteresse. Alors de là on peut choisir ensuite notre origine. Alors là. Alors nous pouvons être un commandant de l'Astra Militarum l'Astra Militarum communément appelé la garde impériale pour la garde impériale est la principale force de combat de l'Imperium et la première ligne de défense contre les innombrables menaces qui mettent en péril l'existence de l'humanité au carré en ce 41ème millénaire. En tant qu'ancien commandant d'un régiment de l'Astra Militarum vous avez des milliers d'hommes sous vos ordres et vous avez remporté des batailles au nom de l'Empereur Dieu. Mais alors pourquoi on n'est plus commandant ? Est-ce que ce serait parce que tout le monde est mort ? Peut-être. Vous savez la bonne vieille charge de la garde impériale sur une nuée d'orques. Le commissaire. Alors ça change la tenue de départ. Euh armes combinées c'est quoi ? Le commandant de l'Astra Militarum et tous ses alliés infligent plus 20 plus 2 fois bonus de perception pourcent de dégâts supplémentaires aux ennemis adjacents jusqu'à la fin du tour. Les ennemis adjacents derrière au corps à corps. Commissaire. Les commissaires de l'Officio Perfectus sont d'impitoyables officiers chargés de veiller au moral des troupes de faire régner la discipline dans les rangs et d'insuffler la combativité nécessaire aux soldats de leur régiment de l'Astra Militarum. Vous étiez autrefois l'un de ces fidèles serviteurs de l'Empereur Dieu symbole vivant de l'autorité de l'Apérium. Considéré avec mélange de crainte et d'admiratie. Je sais pas s'il y a des orques dans le jeu mais oui il y a bien les orques dans Warhammer 40 000. Ils sont très chiants d'ailleurs. D'ailleurs leurs vaisseaux sont des sortes d'astéroïdes sur lesquels ils viennent foutre des moteurs et que les balancent dans la tronche et ils font des grosses wag et c'est les seuls c'est la seule race de Warhammer 40 000 dont les armes ne peuvent être utilisées que parce qu'ils croient qu'ils les utilisent et ça c'est beau. Capacité de combat sociabilité faisons leur vivre un enfer l'attaque de mêlée au coup par coup ou à cible unique suivante du commissaire applique les effets suivants. Cible ennemi Ah oui on peut descendre des gens on peut descendre nos propres amis Ah vive les commissaires on les est et c'est une fois par combat ce truc d'accord Les Space Orcs non les Space quelque chose c'est déjà il y a déjà les épices de l'espace les Spice Marine on ne peut pas avoir les Spice Orcs Un criminel ah non ça ne sera pas une criminelle l'Imperium survit et prospère en grande partie grâce à son étroitesse de vue mais un esprit rebelle tel que le vôtre ne se laisse pas dominer aussi facilement la grande destinité dans laquelle opèrent les contrebrandus et les renégats derrière la façade de la société impériale est un refuge bien hasardeux pour ceux qui refusent de se plier à la loi vous étiez autrefois l'un de ces individus dangereux non en fait un orc il y a une histoire comme ça dans Warhammer 4000 où en fait la garde impériale est assaillie par des orcs et ils peuvent pas résister qui sont obligés de se replier et en fait ils ont réussi à récupérer des armes des orcs et tout et ils les étudient pendant que c'est la guerre et en fait ils arrivent pas à les faire fonctionner et à un moment ils ont plus de munitions ils ont plus d'armes et en fait la garde impériale décide de prendre les armes des orcs et de sortir des bâtiments en faisant tatatatatata et en fait les orcs ils ont eu peur parce qu'ils croyaient vraiment que les armes leur tiraient dessus voilà un orc en fait son arme ne peut pas fonctionner physiquement ça ne fonctionne pas mais puisque l'orc pense que l'arme fonctionne et bien l'arme elle fonctionne et ça c'est beau vive les orcs l'ecclésiastique ouais on va pas faire on va pas faire un prêtre un officier de la marine zog zog tout à fait on va pas faire alors j'hésite vraiment entre l'officier de marine et le commandant mais je pense qu'on va faire l'officier de marine en plus ça ira très bien avec cette image c'est exactement ce que nous sommes un officier de la marine impériale la marine impériale est responsable des flottes de vaisseaux spatiaux qui assurent la domination de l'imperium à travers l'espace intersidéral et remplissent diverses fonctions liées au voyage dans le vide et le vrap en tant qu'ancien officier de marine et commandant de vaisseaux spatial vous avez participé à de nombreuses batailles et contribuez à des victoires retentissantes on ne dira pas pourquoi j'ai perdu ma barge de space marine elle est tournée à droite et j'ai tourné à gauche pendant un round l'officier de marine et ses alliés situés dans un rayon de trois cases bénéficient de plus deux déflexions par doctrine adoptée la déflexion détermine les dégâts déduits chaque fois qu'un ennemi porte un coup au personnage voilà j'ai le droit à un bouclier très bien ils ne peuvent subir aucun déplacement forcé mais c'est trop bien ça donc au début du combat ah non mais c'est pendant un round aussi ah dommage mais sinon au début du combat tu balances ça et puis t'es bien mais non ça ne marchera pas démolition l'agilité la sociabilité l'agilité ah bah il est écladé ouais ok ce qui est bien c'est qu'ils ont des trucs qui sont mais le tir ça dépend de l'agilité ou pas sinon on va faire un tireur capacité de tir ah non c'est une autre stat encore ouais mais le bonus qui n'est que de plus 5 on va faire un capitaine de la marine c'est parti alors on a le droit à un trion vous avez attiré une escadre de pirates dans le puits gravitationnel d'une étoile détruisant ainsi la flotte entière attends je vais juste regarder un truc ah mais c'est pas les mêmes en fond mais les trions sont différents en fonction de ton origine c'est horrible non c'est très bien ah mais j'ai envie de tout faire maintenant non mais pour pour le live on va pas tout tester je testerai tout la techno maîtrise cette compétence repose sur la perception elle représente la capacité d'un personnage à utiliser ou à réparer des objets mécaniques complexes votre vaisseau a été le premier à emprunter une ancienne route du wrap aujourd'hui rétabli vers des amas de monde perdu nous avons été les premiers à goûter le le wrap tagliatelle du commerce ok et esprit glorieux un vaisseau spatial sous votre commandement à braver une terrible tempête du wrap sans perdre un seul membre d'équipage pendant que nous étions pendant que nous voguions nous avons été attaqués par des nous avons été vilipendés par des gens qui nous jetaient des wraps à la saucisse merguez horrible vigilance cette compétence repose sur la perception elle mesure la capacité à réagir de manière inconsciente des choses que l'esprit ne perçoit pas très bien et notre heure la plus sombre qu'avons-nous fait comme conneries vous avez sillonné les sombres systèmes oubliés et les choses dont vous avez été témoins ont laissé une marque indélébile sur votre âme alors nous avons été témoins de beaucoup de choses nous sommes arrivés et en fait nous sommes arrivés sur un monde et il y avait des ailes d'art noire et des adeptes de Slanesh qui étaient en communion et depuis nous n'avons pas pu oublier cette chose une honte indélébile tenté par l'argent facile vous avez autrefois été pris en flagrant délit de piraterie non nous ne serons pas une femme avide d'argent ah les fameux vaisseaux tacos aïe ceux là peut-être peut-être que c'est ça le vaisseau a été abordé par des pirates et de nombreuses horreurs subies au cours de votre captivité ont failli vous coûter la vie alors ça pourrait expliquer pourquoi nous sommes blessés on n'arriverait pas à manipuler les gens et on serait mauvais en négociation mais les horreurs subies les horreurs subies moi je dis que c'était peut-être des pirates de slanesh et ils nous ont fait du yamete kodasai c'est important le fameux yamete kodasai voilà on va dire qu'on a été on a subi les pires tourments qu'une femme puisse subir la doctrine alors oui c'est toujours pas fini ça va ça fait que 35 minutes alors les doctrines qu'on peut choisir je ne sais pas si on peut en choisir plusieurs ça je ne sais pas mais vous voyez qu'en fonction de ce qu'on va choisir ça nous déverrouille des classes suivantes au niveau à 16 niveaux et à 36 niveaux moi j'avais bien envie de partir sur un soldat alors ce qu'il faut savoir pour choisir ce que vous voulez parce que là soldat bon bah voilà caractéristique principale tir en courant massacre jubilatoire capacité ultime on peut ça descend pas d'ailleurs ah il faut ah il faut que ta souris bon pour scroller avec la molette il faut que ta souris soit sur la barre de scroll alors ça je pense que c'est un bug ça risque d'être corrigé mais là ça vous dit pas grand chose voilà caractéristique principale point fort déplacement attaque à distance couverture esquive etc on tire en courant on peut savoir ce que ça fait c'est un peu un peu relou et bien vous avez ici un petit bouton le petit cercle là vous appuyez dessus et en fait ça vous ouvre cette page où là vous avez c'est pour ça que je dis que c'est un bug parce que là je peux scroller sans être sur la barre donc pour moi ici bah ici ça marche maintenant ça marchait pas tout à l'heure oui donc ça doit vraiment être un bug ok c'est pas grave donc vous avez ici toutes les capacités que vous allez développer les talents ici la capacité dans les talents on peut voir tous les talents qu'on pourra débloquer vous voyez qu'il y en a une chier on a l'habitude euh qu'est-ce que j'étais en train de dire oui et donc ici vous allez pouvoir avoir toutes les compétences pouvoir tout lire vraiment voir exactement ce que vous voulez vous pouvez faire évidemment la même chose par exemple vous voyez hop moi je veux faire soldat là vous lisez votre soldat ah soldat c'est bien mais après je veux être quoi est-ce que je veux être un chasseur un tacticien ou un vétéran et bien tu peux aller ici sur chasseur et voir tout ce que tu peux faire en tant que chasseur tu auras toutes les toutes l'évolution de la classe qui va se faire euh et ça c'est très bien c'est très bien fait voilà et il vous rappelle aussi ça c'est bien quelle doctrine tu dois prendre pour être vétéran voilà niveau des prérequis etc etc donc nous on va partir en tant que soldat nous sommes un ancien soldat de l'imperium donc on peut bah maintenant ça marche oui donc c'était bien un bug très bien euh un tireur d'élite est un expert des armes à distance capable de trouver rapidement une position avantageuse d'où il se tient prêt à faire feu sur l'ennemi formé à un large éventail d'armes le tireur d'élite maîtrise tout particulièrement le tir en rafale et les armes de zone donc on va plutôt être un personnage combattant mais à l'arrière euh afin que nos amis qui auront des lances flammes puissent charger pour l'empereur que nous nous soyons comme un bon capitaine à l'arrière en train de donner les ordres et bah maintenant ça marche ah ouais donc il y avait vraiment un bug il y a vraiment un bug ça il faudra bon après c'est day one alors pardonnez qu'il y a un petit peu de bug euh bénéficie d'un plus 2 bonus d'agilité donc il nous faudra de l'agilité et de la compétence de tir d'accord le massacre jubilatoire alors si j'utilise ça je ne suis plus essoufflé et j'obtiens plus 10 en tir plus 5 en agilité bonus des dégâts critiques ouais donc il va nous falloir de l'agilité c'est noté bon et donc là on va avoir toutes les compétences qu'on peut augmenter euh sachant que on peut les monter euh jusque 2 fois et chaque up c'est 5 points en plus et on a 30 points à dépenser donc on peut dépenser jusqu'à 6 caractéristiques on peut augmenter jusqu'à 6 points de caractéristiques maximal maximum répartis comme on veut sans dépasser 2 achats par caractéristique j'espère que vous avez rien compris mais c'est normal alors on avait dit qu'il nous fallait de la capacité de tir nous voilà déjà et on peut pas descendre par contre d'accord de toute façon on va être un tireur donc il va nous falloir de la capacité de tir c'est obligatoire de la force et la force c'est quoi c'est les armes de mêlée qui permettent de soulever des objets lourds mais ça c'est pas notre travail t'as pas compris non plus alors je vais réexpliquer on a euh un pool de 30 points à dépenser on peut acheter jusqu'à 2 améliorations par caractéristique qui sont ici à gauche une amélioration coûte 5 points nous pouvons donc acheter 6 améliorations maximum mais nous ne pouvons pas acheter plus de 2 améliorations par caractéristique j'espère que j'ai été plus clair ouais c'est pas tout le temps hyper facile à comprendre les règles de JDR je le sais et souvent le gros problème qu'on a mais ça c'est ce que je dirais toujours le gros problème qu'on a avec les jeux vidéo moi c'est pas grave vous pouvez vous pouvez poser des questions comme je disais le gros problème qu'on a avec les jeux vidéo c'est qu'un jeu vidéo on ne peut pas lui poser de questions par définition parce qu'il ne pourra pas te répondre qu'un humain bah si t'as pas compris bah il peut t'expliquer et répéter si jamais quand tu fais des persos parce que souvent les MJ connaissent un peu le jeu quand ils quand ils font jouer une partie donc l'endurance définit la facilité avec laquelle un personnage peut éviter les lésions et résister aux toxines elle augmente les chances de résister aux effets physiques négatifs ainsi que le nombre des blessures donc ça augmente nos PV mais est-ce qu'il y aura beaucoup de poison ouais c'est Warhammer il y a pas mal de saloperies et si on tombe sur de l'Eldar Noir je sais qu'il y a des Eldar Noir je le sais il y aura du alors il y a du Slanège donc je suppose qu'il y aura du Nurgle je suppose qu'il y a les 4 dieux s'il y a du Nurgle il va nous casser les pieds avec des maladies saloperine de Nurgle on va avoir de l'agilité ça c'est bien une grande agilité on aurait une meilleure esquive et une meilleure initiative on sera meilleur en démolition la démolition désamorcer les pièges ah on sera le voleur alors les Eldar Noirs tu peux voir ça un peu comme les Elfes Noirs les Drow alors en gros dans le lore de Warhammer 40 000 en gros t'as les Eldar qui vivaient une vie de débauche et de perversion en gros ils s'en battaient les couilles de la vie ils faisaient tout ce qu'ils voulaient ça sniffait ça faisait des orgies partout dans tous les coins et avec tous ces désirs et tous ces excès qu'ils ont fait ils ont créé le dernier né des dieux du chaos qui s'appelle Slanesh mon dieu préféré d'ailleurs qui est le dieu des plaisirs et des excès et en fait quand il est né il a absorbé toutes les âmes des Eldar qu'il a pu trouver il y a plein d'Eldar qui sont morts ce jour là et en fait il y a eu une scission chez les Eldar il y en a qui sont devenus des puritains voilà ah non nous on fait plus de bébés voilà voilà et après t'as eu ceux qui sont restés qui sont restés des Eldar noirs des des gens qui font l'amour à tout le monde et surtout à Gaelden oui je suis heureux mon petit Gaelden nous te ferons l'amour avec les Elfes noires et les Eldar noires alors bon un peu d'agis perception perception décrit la façon dont le personnage perçoit son environnement les personnages dont le degré de perception est élevé peuvent repérer les douilles de Bolter égaré une meilleure vigilance oui les Droukari tout à fait force mentale la sociabilité c'est pour la persuasion le commerce ah on est à moins c'est vrai qu'on a moins de persuasion on a plus de commerce le commerce c'est pour avoir des meilleurs prix c'est ça oui faire du profit nous on est un peu un commerçant je sais pas s'il vaut mieux avoir des stats stables ou des stats dispersées dans le jeu bah allez on va partir là dessus donc on verra quand on essaye de nous douiller on sera fort pour esquiver les balles et on sera bon pour négocier négocier l'argent voilà le vaisseau spatial alors vous aurez peut-être pas tout ça voilà oui le AK paye des choses très chères pour avoir des accès des accès privilégiés en gros j'ai pris une des grosses versions donc normalement vous aurez la sword qui est le vaisseau de base et moi j'ai d'autres vaisseaux qui sont disponibles mais on va quand même lire les descriptions des vaisseaux alors on va pas lire toute l'histoire du vaisseau bon si on va le faire alors je veux juste voir d'accord ok il y a juste la description du vaisseau qui change donc on va le lire qu'une seule fois et après on lira que les descriptions des vaisseaux la frégate de classe Sword est un vaisseau de combat classique qui a fait ses preuves au cours des milliers de batailles auxquelles elle a participé et qui allie une bonne puissance de feu une vitesse élevée et une capacité de survie respectable elles font environ 1,6 km de long pour 0,3 km de large c'est déjà du bon gros vaisseau pour 6 mégatonnes de masse bordel faut les bouger les moteurs et environ 26 000 membres d'équipage ça fait quelques bars ça on va pouvoir visiter la ville c'est pas une ville c'est un vaisseau mais il y aura des bars de toute façon le premier truc que je fais quand j'ai un vaisseau de 26 000 personnes c'est j'instaure des bars c'est obligé il faut des bars les Falcions la frégate de classe Falcions est un modèle plus avancé et plus moderne dont le développement ne remonte qu'à 5 siècles et c'est sûr que c'est récent mais qui a prouvé qu'elle n'avait rien à envier aux frégates vétérans comme la classe Swords dimension 2,2 km de long 0,3 km de large tonnage environ 6,5 mégatonnes et 27 000 membres d'équipage très bien et la Firestorm c'est pas celles qui ont des canons Nova la classe Firestorm est une variante de la classe Sword conçue pour combattre des vaisseaux ennemis de plus grande taille sans craindre la supériorité de l'adversaire si je crois que c'est celles qui ont les canons Nova qui font fondre les vaisseaux je crois que c'est celle-là mais nous on va prendre ça elle est belle elle est jolie parce que je me vois mal avec une grande statue sur mon vaisseau et une cathédrale ça le fait pas trop ah mais là aussi il y a une cathédrale on aura une cathédrale voilà mais on aura surtout un gros canon le vaisseau amiral Von Valancius est le plus puissant des vaisseaux spatiaux de la dynastie chacun des systèmes dont est équipé cette frégate a été testé et a fait ses preuves lors d'innombrables combats auxquels les vaisseaux participaient ses armes et ses tourelles tirent des salves d'une grande précision ses moteurs à plasma sont robustes et fiables très bien la taille et la manœuvrabilité de ce vaisseau amiral sont parfaites pour poursuivre les raiders plus petits et plus rapides et pour prendre en chasse les innombrables pirates xéno et hérétiques des étendues de Coronus de nombreux libres marchands Von Valancius ont salué les performances exceptionnelles de ce vaisseau et après quelques mises à jour mineures le vaisseau amiral a continué à servir fidèlement la dynastie quel nom qu'on lui donne au vaisseau alors on peut on peut avoir des noms des noms prégénérés mais nous on va lui donner un nom à nous la miséricorde des étoiles le marteau de l'empereur comment on va pouvoir l'appeler ce vaisseau l'épreuve de la fidélité la fistinière fistilande au fond du feu comment on peut appeler le vaisseau le membre de l'aka le membre d'aka ah ouais ah ça c'est pas mal voilà le membre d'akatsuki voilà comme ça encore une fois dans toute en toute modestie voilà moi ça me fait bien rire c'est quoi le nom de votre vaisseau le membre d'aka a ah 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 oui mais je l'ai rajouté la majuscule à membre on peut écrire membre en toute majuscule complète parce que tu sais il y a des gros membres voilà on va l'appeler le membre d'akatsuki ça c'est du vaisseau spatial toujours dans la dans la modestie et la simplicité en plus enfin j'ai envie de dire bon elle a un peu la forme quoi je dis ça je dis rien voilà bon par contre le nom de le nom de mon perso j'avais choisi déjà Amalia il n'a jamais eu un jour peut-être tu la verras enfin tu le verras parce qu'on parle d'un membre on ne sait pas de quel moment on parle peut-être de ma main de ma jambe droite de ma jambe gauche nous ne savons pas pourquoi j'ai une 30 là en rouge pourquoi c'est rouge ah parce que j'ai un moins 5 d'accord j'ai 50 de vigilance ça y est je ne serai jamais pris à partie donc on pourra tirer en courant et ça c'est cool et bien on est parti à peine 50 minutes pour créer le perso ça va le pont supérieur c'est comme le père supérieur le changement est un peu long appuyez sur une touche ah mince c'est pour vérifier que tu ne t'endormes pas empereur dieu oh c'est beau je ne sais pas si vous entendez les coups de ventilateur de mon ordi mais de temps en temps il fait des coups de ventilateur oui je passe par la grande porte excusez moi c'est un endroit alors vous êtes dans un dialogue c'est vrai merde je ne l'ai pas remarqué vous pouvez apprendre davantage sur les événements en cours influencer le personnage auquel vous parlez ou même modifier le cours de l'histoire du jeu l'histoire personnelle de votre personnage dépend de vos choix de dialogue les options de dialogue disponibles sont représentées à droite pour sélectionner une réponse cliquez dessus très bien alors mais non le bicorne n'est pas ridicule c'est du style mais toi tu ne sais pas ce que c'est tu ne sais pas ce que c'est le style alors un endroit idéal pour s'abîmer dans la contemplation oui oui tu ressembles à rien mec alors comme d'habitude dans les jeux all cat games vous le voyez on peut aussi avoir tout qui est noté donc on peut savoir ce que c'est l'empereur de l'humanité pour ceux qui ne connaissent pas le lore de Brahmert 40 000 et surtout vous avez une encyclopédie complète avec tous les tutos tout le dictionnaire voilà parce qu'il y aura des mots qu'on ne comprendra pas les chroniques étendues donc on peut avoir des trucs qui vont se débloquer des histoires qui vont qui vont qui vont s'agrandir tout l'imperium peut-être qu'il y a des trucs qui vont s'ajouter aussi voilà ce que c'est un agrimonde ce que c'est l'inquisition etc etc le trône d'or le vaisseau noir les grimoires donc qu'est-ce que c'est un xeno qu'est-ce que c'est le chaos les drukhari justement nos petits elfes noirs eldar noir parce que c'est un vaisseau mondel d'art etc etc et tout un dictionnaire encore un dictionnaire mais cette fois de mécanique donc voilà donc c'est les mécaniques du jeu ils ont même mis le et bravo voilà voilà donc au moins on a ça ah mais on peut tourner oh bonjour c'est vrai qu'il y a des gens bonjour qu'est-ce qu'ils attendent il y a des gens qui passent en dessous non c'est un spectacle à vous couper le souffle pour être honnête de tels excès peuvent s'avérer fatigants non pour le moment nous on est on est un riche tout ce luxe ostentatoire et risible de prétention il invite à penser que les architectes cherchent plutôt à compenser qu'à glorifier ah bah justement le membre d'Aka nous sommes nous déjà rencontrés avez-vous une raison parce que pourquoi tu vas me parler c'est vraiment un spectacle à couper le souffle de voir tout mon équipage et tout mon argent ah 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 oui le maître de l'humanité c'est moi le maître de l'humanité c'est moi le maître de l'humanité alors vous pouvez passer le curseur sur les mots mis en évidence pour en savoir plus les infobulles qui s'affichent permettent de mieux comprendre oui ça on avait déjà vu sujet impérial doté d'un titre héréditaire de libre marchand mission d'explorer d'exploiter les régions d'accord oui en fait tu es je suis capitaine de la bénédiction de drussus et sinon je fais je fais le café aussi moi ça me va bien voilà j'en impose là voilà j'arrive je lui dis qui je suis maintenant tu te tais et tu rentres chez ta mère commodore tu as bien raison de m'appeler comme ça espèce de gougnafier va nettoyer mes toilettes je vais être honnête avec toi tu peux te oublier tes titres non plus qui te l'a donné ou quoi leur origine sont dès que tu et les autres candidats ont été sur ce voyage ton fate changé tu maintenant serve Lord Captain Theodora von Valencius et tu as le burden d'un héros de cette maison en plus tu as partage ton nom avec la dynastique l'autre candidat l'autre candidat à faire quoi ah oui c'est celui qui va te remplacer à la plonge et toi tu vas aller gratter les les taches de rouille qui a sur mon vaisseau pourquoi je suis ici au fait excusez moi je me réveille mettre des murmures vous apportiez un titre curieux et pourquoi je suis à bord de ce vaisseau au fait pourquoi tu m'as invité tu m'as pas invité à boire le thé là regarde pas mon poignet pour dire que c'est pour l'empereur dieu j'ai peut-être une étoile du chaos sur le poignet mais mon destin je l'ai entre mes mains mettre des murmures vous portez un titre bien curieux quelles sont vos responsabilités à ne pas écouter aux portes petit salaud oui en fait t'es le sac à merde d'accord parlez moi de ce qui appartient à ce vaisseau mais oui parlez moi d'elle qui est elle est-ce qu'elle aime jouer au scrabble peut-être est-ce qu'elle aime le rami qui est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle aime est-ce qu'elle aime les droits prééminents d'un libre marchand dans toute la galaxie toute une galaxie pour moi non mais c'est pas moi merde je vais lui voler et après je mettrai du blanco et je mettrai mon nom à la place ça se verra pas tout le monde y dira ouais c'est un papier officiel vous dites que je suis l'une des hérétiques de la libre l'une des héritières pas une des hérétiques elle va te coucher il y aura donc un autre prétendant j'imagine que vous aviez une idée en tête oui vous dites que je suis une héritière mais c'est pas ma maman alors je parie comme ça au pied levé qui va s'appeler Tartuccio et qui va nous casser les pieds encore un j'imagine que vous aviez une idée en tête lorsque vous avez décidé de partir à ma recherche abordons cette question voulez-vous très bien mais les Valensius c'est par contre chez patron lui j'ai bien compris alors par le droit du sang libre marchand Théodora Valensius souhaite rencontrer d'accord pour vous déplacer bouton gauche de la souris sur un endroit de l'écran le personnage se placera vers l'endroit ok alors là on a notre portrait et je l'ai aussi en bas donc ça ça veut dire que mon groupe sera là et là j'aurai tout tout mon tout mon truc ça c'est mon perso alors qu'est-ce qu'on a ici l'inventaire ok alors qu'est-ce qu'on peut voir ici à l'inventaire on peut tourner notre perso d'accord on ne peut pas enlever le chapeau parce que déjà on dit que le chapeau on peut changer les couleurs merde on peut changer les couleurs voilà on peut enlever le chapeau parce que certains trouvaient que le chapeau était ridicule et on peut afficher ou pas le sac à dos j'ai pas de sac à dos oh comment il parle comme les jeunes ça se voit que t'es prof apparence thème de couleur d'accord bon on a ça très bien donc ici on a tout le récapitulatif de notre perso je clique pour voir si on peut changer l'image a posteriori mais apparemment non ce qu'on peut faire dans mais ça va peut-être arriver après on peut le faire dans les passfinders ça avait été ajouté après dans passfinders on voit qu'on peut avoir deux armes très bien donc ça c'est quoi on ne sait pas on a pas mal d'inventaires ça ça a l'air d'être des objets rapides on voit des bottes on voit une cape on voit des gants un collier une bague une armure un casque une autre bague d'accord ok rappel de nos stats notre détermination notre parade notre esquis 70% d'esquive intouchable intouchable ok très bien et là c'est l'inventaire inventaire attends ah oui d'accord c'est quoi ça ah d'accord après d'accord ok j'étais seulement dans l'inventaire là il y a la fiche de personnage donc on peut être un iconoclaste un érectique ou un dogmatique d'accord qu'on va pouvoir certainement voyager là-dedans pour gagner des pouvoirs d'accord très bien donc ici on a nos caractéristiques et nos talents ça c'est connu notre doctrine d'accord la doctrine que nous avons choisie et ici on peut ouvrir la page d'accord et on voit ici un résumé des niveaux qu'on va prendre alors je ne sais je pense que ce sera dans le sens des aiguilles d'une montre vu que c'est un cercle ici on a tout notre rapport on a notre niveau très bien notre réputation d'accord donc il y aura des un niveau de réputation avec les des factions certainement pour acheter des choses notre biographie donc c'est notre rappel de tout ce qu'on a très bien on a un journal de quête on a une carte qui est ma foi très bien faite alors petite question ah on peut se déplacer sur la carte oui pardon excusez moi non parce qu'il y a des jeux même récents qui qui le font pas donc on voit ah d'accord la carte va aussi nous montrer les ennemis très bien oui je suis Dora et alors c'est de la carte c'est de la carte c'est de la carte et on peut centrer la caméra sur nous très bien l'encyclopédie et ça gestionnaire de chargement l'accord donc ça ce sera la soute de notre vaisseau comme quoi Starfield et nous avons ici notre vaisseau mais ça veut dire qu'on pourra avoir plusieurs vaisseaux peut-être très bien ok donc ça ça doit être les équipements ça c'est nos armes ça c'est nos compétences d'armes certainement et ça c'est ah ouais et ça c'est nos 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 techniques et là le journal de combat d'accord journal de combat journal de dialogue journal d'événement et le tout très bien ok on peut y aller et ça là-haut les options très bien on peut passer quand on veut en mode de coop et ça c'est bien et on peut envoyer des rapports de bug formation ouais d'accord formation c'est connu très bien très bien très bien très bien très bien et on peut directement aller au bureau très bien objets interactifs certains objets du jeu peuvent être utilisés de manière spécifique ils sont désignés par des icônes dédiées certaines icônes pardon vous permettent d'examiner les objets d'autres de transférer le personnage dans des lieux voisins c'est une porte ou c'est un transfert tel un téléporteur ou lancer de petits événements ces icônes sont visibles lorsque le personnage se trouve suffisamment près de l'objet cliquez sur la touche left button left Moses button voilà sur l'icône pour effectuer l'action associée certains objets interactifs tels que les portes et les coffres ne sont pas toujours désignés par des icônes mais le curseur change lorsque vous le survolez d'accord donc des fois il y a des icônes et des fois il n'y en a pas on te dit s'il n'y en a pas c'est normal appuyez longuement sur tab pour mettre en évidence les objets ça on connait ah mais il y a un monsieur là officier l'équipage afficher les données c'est qui d'accord un ouvrier on peut aller parler à cet ouvrier les membres d'équipage travaillent d'arrache-pied la tête penchée de leur de peur de se faire remarquer ils n'osent même pas regarder ça c'est un peu con par contre que alors petite si je maintiens tab je vois bien tout mais j'ai mes Amalia qui apparaît au dessus du dialogue ce qui est un peu con personnellement je trouve ça un peu con vous me direz ce que vous en pensez quelqu'un a touché au mécanisme sacré sans faire montre au respect requis et du cycle de traitement très bien les informations incompréhensibles sont affichées sur un grand écran très bien ici c'est imposant de table de conférence est manifestement faite de bois véritable pour jouer aux échecs très bien ça doit pas être facile de jouer aux échecs t'es obligé de monter sur la table pour jouer très bien c'est bien prix prix pour moi c'est très joli ce qui est bien c'est vraiment très très impérium ils ont bien 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 représenté l'impérium avec ses grandes cathédrales de l'or de l'argent enfin voilà le truc très 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 impérium t'as vu j'ai retiré mon chapeau t'as vu j'ai retiré mon chapeau ah là on me dit que je dois cliquer sur la porte pour passer c'est ça je ne dois pas lui parler oui mais l'avatar je peux pas le changer bonsoir en écho oh non les serviteurs pour l'ombre ça va être le tuto de combat que se passe-t-il pour survivre dans les sombres méandres d'un futur lointain vous devrez affronter toutes sortes d'ennemis et vous battre pour assurer votre survie ces conseils et tutoriels vous permettent de vous familiariser avec le système de combat de warhammer 40 000 rogue trader cliquez sur le bouton situé en haut de l'écran pour commencer le combat alors ça veut dire qu'on aura une phase de déploiement des fois c'est ça rapprochez vous pour interagir vous êtes tombé dans une embuscade la bataille commence ah oui comme je suis dans une embuscade je n'ai pas pu choisir mon déploiement c'est ça attendez je pourrais utiliser cette tourelle laser pour défoncer le monsieur je veux je veux ça je veux mon Lehman Russ à moi non je ne joue plus tant que je n'ai pas mon Lehman Russ fini voilà on arrête le let's play là moi je veux mon Lehman Russ évidemment on va démarrer le combat non j'ai pas choisi donc ça a l'air d'être du turbine du turn base de base déplacement après c'est pas c'est beaucoup plus tactique un peu plus comme un comme un xcom comme système de combat c'est ce qu'on avait vu dans la dans l'alpha et la bêta tous les combats se déroulent au tour par tour voilà sur une grille voilà c'est dit il n'y a pas de c'est du tour par tour lors de son tour un personnage peut déplacer attaquer et utiliser ses capacités très bien sélectionnez une case en surbrillance et double cliquer dessus pour déplacer votre personnage les points de déplacement ou les PD il n'y a pas de voilà détermine la distance qu'un personnage peut parcourir lors de son tour un point de déplacement correspond à une case sur le champ de bataille se déplacer en diagonale s'avère plus coûteux une case diagonale sur deux coûte deux points de déplacement au début de chaque tour les points de déplacement sont restaurés d'accord ils ont fait ce système là de diagonale alors pour les diagonales il y a plusieurs systèmes qui peuvent être adaptés mais celui-ci ils ont utilisé une case sur deux alors ici on voit par exemple que là je suis à couvert lourd et là à couvert léger alors il lui reste 26 PV on voit qu'il est affecté de plusieurs choses ici il a un exploit d'accord une frénésie il a un bonus de PD très bien il est meilleur en PD et il a une lésion d'accord alors est-ce qu'on peut voir ce que ça fait non on ne peut pas voir ce que ça fait très bien ben nous on va aller se mettre là alors si on clique qu'une seule fois parce qu'on nous a dit qu'il fallait cliquer deux fois alors si on clique qu'une seule fois on voit si on voit l'ennemi ou pas là par exemple je ne le verrai pas là je le vois là je le vois là je le vois on voit le petit trait jaune là un jaune orangé par contre c'est moi ou là il est plus rouge que là est-ce que ça voudrait dire que si je me mets là je suis à portée et il va me viser et que là non en faisant un clic droit sur un ennemi on peut voir toutes ses stats comme sur un allié d'ailleurs ah non sur eux je ne peux pas mais sur nous on peut avoir des résumés de stats et bien bonne nuit mamie Neko écoutez on va se mettre à couvert et point d'action pour effectuer une attaque et utiliser des capacités en situation de combat un personnage va utiliser des points d'action dont le total est affiché sur le panneau en bas de l'écran j'ai pas regardé chaque attaque ou capacité est associée à un coup de PA le nombre de carrés situés à côté des icônes des actions d'attaque ah attends le nombre de carrés situés à côté des icônes des actions d'attaque et d'autres capacités sont leur coup en PA chaque personnage à ses PA sont rétablis à leur valeur maximale tous les tours donc vaut mieux utiliser tous les PA dont nous disposons d'accord pour attaquer commencez par cliquer avec le bouton gauche sur l'icône attaque au coup par coup dans le panneau des armes situées en bas de l'écran c'était là passez le curseur sur un ennemi une infobulle s'affichera pour vous indiquer vos chances d'atteindre cet ennemi et les dégâts possibles en cas de succès très bien les dégâts infligés par vos personnages dépendent des paramètres de l'arme qu'ils utilisent l'efficacité du tir dépend de la distance entre le personnage et son ennemi lorsque vous ciblez un ennemi avec un tir au coup par coup vous verrez deux zones deux zones indiquent les portées de tir efficaces et maximales d'accord ok certaines capacités du jeu sont considérées comme des actions d'attaque et peuvent être utilisées qu'une fois par tour à moins qu'elles ne soient affectées par des talents spécifiques on peut attaquer qu'une fois par tour donc je ne peux tirer qu'une seule fois au pistolet un personnage effectue une action d'attaque il ne pourra plus attaquer d'accord donc on a des actions de déplacement et des actions d'attaque très bien alors ça ça devait être mes points de mouvement et ça c'est mes points d'action le rechargement ça me coûte un poids d'action et je ne peux pas car j'ai 6 balles dans mon dans mon dans mon dans mon flingue d'accord et donc la première ligne ici c'est la portée efficace et ça c'est la portée max d'accord on a 50% de chance de le toucher et on lui ferait et on lui ferait 10 à 14 points de dégâts et ça c'est quoi la barre violette je ne sais pas et bah feu quel talent autre action et fin de tour lorsque vous êtes prêt à mettre fin à votre tour appuyez sur la barre espace vous cliquez sur le bouton de fin de tour d'accord mais ah oui peut-être qu'on aura d'autres actions avec des pouvoirs avec des se mettre à couvert des conneries comme ça mais je ne peux attaquer qu'une fois par tour ah là je pourrais recharger par exemple autant que je le fasse parce que j'ai je vois je vois je vois pas pourquoi je rechargerais pas tous les tours en fait mettre fin autour ok ah oui les tirs ininterrompus ah oui donc là j'ai 10% de chance que mon prochain tir ne coûte pas de point d'action c'est ça c'était ça ouais c'est ça donc peut-être qu'on pourrait lui tirer deux fois dessus ce petit con il lui reste 13 pv ah mais il est à portée ah non il est pas à portée idéale qu'est-ce qu'il a à portée idéale mais j'ai toujours que 50% c'est quoi cette merde oh merde on a échoué au sec attaque manqué votre personnage vient de manquer sa cible pour augmenter les chances d'infliger des coups un coup équipez votre personnage d'une arme convenable et placez-la en position avantageuse connard les capacités et les talents qui améliorent la capacité de combat vous aident à infliger plus souvent des coups au corps à corps pour améliorer votre adresse au tir la capacité de tir et perception d'accord alors mais est-ce que je peux ah ça on me l'avait pas dit d'accord je suis obligé tirer tu peux pas tirer et te déplacer t'es obligé de te déplacer puis tirer d'accord ok c'est noté mais tuez-le tuez-le battez-vous oh 38 j'ai pas 38 PV moi j'en ai que 20 mais toi quand est-ce que tu tires espèce de débile tire en courant je vais fuir en avant je m'en fous je peux tirer deux fois parce que j'ai utilisé une compétence c'est la victoire tu penses que cette attaque est délibéré non la garde impériale très bien d'accord je dois aller jusqu'au bout du couloir mais le loot attends il y a du loot je veux looter alors est-ce qu'on peut looter vous pouvez ouvrir la carte oui ben ça on avait vu il y a du loot il n'y a pas de loot le câble dans la tête du serviteur fume encore apparemment ce dysfonctionnement a été causé par un court circuit la tourelle tarantula conçue avec la bénédiction de l'adeptus mécanicus à l'aide d'un schéma de construction standardisé dans les manufactures ah oui d'accord on n'aurait pas pu l'utiliser dommage c'est quoi un aléas violé qui après un examen plus attentif se révèle être un objet artisanal des symboles ont été gravés à la surface très bien un fragment noir ressemblant à une obsidienne en examinant l'artefact de plus près vous vous parvenez juste à discerner une étrange lueur à l'intérieur le léman russe un char léman russe repris et restauré par la grâce de l'empereur dieu il fut le premier à percer les murs de la capitale ça part vite lors de la pacification hé il va vite celui-là c'est en mode on va peut-être pas tout regarder je peux avoir un de vos fusils laser s'il vous plaît les gars ils sont bien les fusils laser non c'est de la merde piu 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 oh si je vous vois lever la tête encore une fois je vous envoie au techno prêtre d'accord serviteur il n'est pas noté serviteur d'accord le grand temple qui occupe tout l'espace où le pont des officiers est éclairé par d'innombrables bougies et lumens ils font ça à la bougie quoi ils voient que c'est le 41ème millénaire on est encore à la bougie les gars grand temple ok 41ème millénaire et la bougie c'est pas alors c'est la touche M mais la touche M des claviers anglais lâchez-le donc virgule ah je ne peux pas y aller vous empêchez de passer toutes mes excuses votre seigneur il m'a appris la fuite de l'animal pouvant laisser passer personne quel animal ils ont perdu le chien ils ont perdu le chien c'est beau c'est très très beau ah ils sont là c'est tout bonnement irrationnel dame Theodora elle dit l'homme étrangement vêtue à la voix crispée son visage dans une bonne moitié la couverture de peau synthétique ah c'est un mec je croyais que c'était une femme une intégration dans le système commercial serait un suicide politique et économique à la limite de l'hérésie et si ça c'est Theodora non une grande femme aux cheveux argentés le fixe du regard dans ce cas proposez-moi une alternative satisfaisante je vous ai décrit la situation au moins aussi bien que mon sénéchal aurait pu le faire prenez une décision que comptez-vous faire Deon 6 Edelstrad ok je vais observer la salle au premier abord Edelstrad qui semble avoir une trentaine d'années vous fait l'effet d'une peau parcheminée d'une peau parcheminée tendue sur un amas étroit de tendons et d'un plan et d'os d'accord les dos qui se contractent nerveusement le visage tordu par un léger tic et les mouvements incontrôlés sont autant de signes d'un mal et d'un dysfonctionnement ils auraient pu choisir une autre couleur par contre parce que c'est pas facile à lire les couleurs se ressemblent quand même pas mal je suis pas daltonien mais je comprends pourquoi ils ont mis des options de daltonien dans un contrat sédissant avec Andertrade les traits de Theodora von Valensius semblent avoir été taillés dans un mœuvre éternel et indestructible le port de tête altier l'allure fière les mains jointes dans le dos tout semble souligner la différence de statut très bien derrière eux se trouvent deux autres hommes l'un est un officier grisonnant à la tenue impeccable qui étudie une plaque de données une plaque de données d'accord et l'autre un mastodonte bardé d'étuis et de baudriers dans lesquels se trouvent de nombreuses armes ah c'est le garde du corps et voilà notre deuxième candidate sans ton sec et intense ah non sans ton sec et l'intense sensation d'être observé vous force à lever les yeux vers Théodora la libre marchande approchez Amalia et répondez-moi bleu c'est une réponse considérez cette situation hypothétique et on 6 un nouveau monde en marge des étendues de coronus forte activité sismique éruption magnétique fréquente fréquente gisement de roche métamorphe possibilité d'exploitation minière à grande échelle le monde est peuplé d'indigènes qui vénèrent des esprits de l'au-delà hérétiques veillant sur ceux qui leur offrent des sacrifices des élucubrations pourrait-on dire une tentative d'installation d'extracteurs de minerais ont échoué pour la seconde fois les équipes de mineurs envoyées à la surface se sont volatilisées du jour au lendemain ma question est la suivante que feriez-vous de ce trésor empoisonné en exterminatus non je ne suis pas de l'inquisition je ne peux pas les compétences de vos personnages se reflètent dans les connaissances de leurs capacités certains dialogues déclenchent automatiquement des tests de compétences passifs si le test est réussi de nouvelles informations sont révélées ou une option de dialogue caché et débloqué si votre personnage voyage avec des alliés les membres du groupe doté du score le plus élevé à la compétence concernée ça on connait c'est déjà dans Pathfinder les deux Pathfinder d'ailleurs et c'est ce qui n'est pas dans Baldur's Gate pardon et Baldur's Gate meilleur jeu du monde d'ailleurs apparemment il ne serait pas en très très bonne liste Baldur's Gate pour les Game Awards qui devraient arriver cette nuit bref connaissant ce Xeno ces esprits pourraient très bien être le nom donné par des autochtones et de dangereux non humains avant toute chose je vérifierai si c'est réellement le cas et si la population D.I.O.6 pratique la Xeno-Vénération les connaissances du Vrap du Vrap aux Myrtilles il existe des moyens de vérifier si ce qui se passe sur E.O.6 relève de la sorcellerie ou non cela nous coûterait sûrement plusieurs cycles mais nous aurions le cœur net oui c'est vrai que les Psycheurs c'est un peu des esclaves une forte activité sismique dites-vous j'aurais aimé pouvoir consulter les rapports des Augur mais en théorie quelques frais orbitales bien placées me permettraient de nettoyer et en 6 et les terriers qui rendent la solution de Warhammer 40 000 quand il y a un problème utilise la bombe atomique voilà ces rapports au sujet d'esprit laissent à penser que nous sommes en présence d'hérésie mais je ferai passer mes intérêts avant tout quels que soient les moyens mis en place les richesses des 11-6 finiraient par m'appartenir et en 6 doit être purgé pour la grandeur de l'impérium j'exterminer les croyances hérétiques ah voilà c'est ça qu'on aime purger les Xeno et brûler les hérétiques moi je dis qu'il faudrait voir si c'est pas des non-humains parce que si eux ils ont rien à voir dans l'histoire autant qu'ils vénèrent nous plutôt que les saloperies raisonnable et prudente cependant cette chasse aux créatures éthérées pourrait se révéler longue et infructueuse au delà des Xeno une planète inexplorée peut avriter une myriade d'horreurs bien plus dangereuses et difficiles à éradiquer j'imagine que vous ignorez tout de leur existence j'ai donné une réponse directe à une question simple ce dont si j'ai bien compris vous n'avez pas été capable on peut commencer à trash talk les gens nous sommes tous deux au service de l'empereur en dieu et dame théodora les querelles mesquines sont-elles vraiment dignes de notre statut votre nom est particulièrement désagréable je vous serais gré de bien vouloir modifier votre façon de vous adresser la parole écoute moi je suis un peu dans la taquinerie voyez-vous excusez-moi mais toi t'es un petit peu con t'apparaissis à répondre petit con espèce de parvenue insolente comment osez-vous écoute si t'es pas capable de répondre mon petit gars tu rentres chez ta mère et deltrade il me semble vous avoir donné une mission sur ce vaisseau expliquez-moi alors pourquoi nos congrégateurs en chef traînent encore sur le pont des officiers au lieu de se rendre dans les ponts intermédiaires pour commencer l'inspection des compartiments dont il a la responsabilité ah là là il vient de se faire renvoyer dans les cordes va-t-il pouvoir revenir dans le match je vous prie de me pardonner dame théodora votre présence sur un tel effet un tel effet sur ma personne que j'en perds la notion du temps lui aussi il a le membre qui vogue au vent et lui ça va être le méchant c'est ça il va falloir le buter c'est ça comment osez-vous alors Malia que faites-vous ici j'ai des questions à poser vous êtes direct c'est une bonne chose mais il vous faudra faire preuve de patience il y a une chose que j'aimerais que vous compreniez d'abord d'accord je me rappelle théodora von valentius massimo afscarus lilou je suis une libre marchande au service de l'empereur dieu de l'humanité et mes droits de liberté sont garantis par une relique des plus sacrées la lettre de Marc très bien qui se trouve à bord de ce vaisseau j'ai l'honneur de m'aventurer dans les ténèbres au-delà des frontières de l'impérium afin de porter la lumière de l'humanité là où régit et où règnent les puissances maléfiques et hérétiques qui nous promettent la ruine et la mort c'est à moi seul qui revient de terminer le sort de tout ce qui se trouve au-delà des limites du vide connu tous les mondes que je découvre me reviennent de droit de même que tout ce qui leur enferme qu'il s'agisse de ressources de gens de richesses ou de mystères qui régit des millions de vies dirige d'innombrables planètes et possède une fortune qu'aucun gouverneur au commandant ne pourrait imaginer et amasser et vous Amalia faites partie de ceux qui ont le sang des Von Valensius dans leur veine et qui pourront légitimement prétendre à cet héritage le moment venu j'ai des milliards d'esclaves sous mes ordres j'en connais qui vont nettoyer le pont je suis prête à assurer cette mission sacrée il y a d'autres héritiers peut-être faut-il les protéger n'est-ce pas de toute cette malveillance qui pourrait survenir naturellement certains ne sont pas encore arrivés à bord mais vous avez déjà le plaisir de rencontrer l'un d'entre eux bien que Deltrade soit quelque peu déconcerté par l'ampleur des responsabilités qui pourraient lui incomber j'ai un bon pressentiment à son sujet écoutez je suis prête à le protéger je vais l'emmener dans une salle qui s'appelle un sas de décompression et je le fous dehors voilà le droit du sang ne suffit pas à mériter le grand honneur d'être détentrice de la lettre de marque néanmoins votre talent et vos capacités pourraient se révéler utiles si ce n'est pour endosser le rôle de seigneur capitaine au moins pour celui de proche conseillère hélas même ces responsabilités peuvent parfois s'avérer trop lourdes à porter pour ceux qui partagent votre sang Conrad me servit pendant de nombreuses années avant de commettre son erreur ah et bien bonne nuit Gelden bah oui je le protège des dangers qui sont à bord du vaisseau tout à fait mais non il faut pas passer le clavier en anglais t'as juste une touche c'est bon si la quantité de la nature vous convient à quoi bon tenir cette conversation puis-je poser une question à mon tour Jacqueline il me reste un peu de temps avant que le navigateur me donne le signal de transition hors warp et que ma présence soit requise sur la passerelle ah je suis capitaine de navire ça je sais en gros il y a des humains qui sont branchés enfin des humains parce qu'on peut encore appeler ça des humains il y a des gens qui sont branchés à l'ordinateur du vaisseau ils naviguent en fait dans le warp etc et quand ils vont sortir du warp ils appellent le capitaine mais je sens que les démons vont arriver il y a une incidence sur le pont des officiers où seront votre vaisseau quelles sont mes attributions quelles sont mes attributions pour le moment mon capitaine observez apprenez absorbez il vous faudra du temps pour trouver vos repères à bord du vaisseau et dans vos nouvelles fonctions je finirai par trouver un poste qui vous conviendra comme je l'ai fait pour être d'Eltrade en attendant considérez-vous comme mon assistant il y a eu un incident sur le pont des officiers vraiment les technomates ont peut-être fait preuve de négligence lors des opérations de maintenance à moins que le warp ne nous joue des tours malgré la présence du champ de gélère ou peut-être que toutes ces histoires selon lesquelles le vaisseau serait possédé sont fondées possédé un démon dame théodora pour l'amour de l'empereur odieux vous n'avez tout de même pas l'intention de propager des rumeurs futiles colportées par la piétaille et les sous-fifres ça suffit Abelard ces rumeurs m'amusent Idira adore me raconter tout ce qui est tout ce que ses conseillers invisibles lui chuchotent ce vaisseau est vieux de plusieurs milliers d'années il possède suffisamment de recoins cachés de cogitateurs défaillants et de compartiments inutilisés pour que les simples d'esprit se mettent à parler de fantômes qui hantent les cloisons et où se rend le vaisseau dans le système de ricad le domaine du libre marchand winderscale winderscale pardon un de mes confrères et rivaux il n'y a pas il n'y a que trois libres marchands dans les étendues de coronus chacun possède des ressources comparables aux miennes un jour peut-être aiderez-vous la maison des von valensius à les surpasser tous les deux ah on pourra les buter on connait donc les deux bosses du jeu j'ai mis le cap de ricard à la demande pour une raison bien précise peut-être vous informerez-je de la finalité de ce voyage je n'ai pas d'autres questions dans ce cas je vais me rendre la voix de Theodora se manifeste d'une nouvelle fois et vous entendez des cris le seigneur capitaine se fige on signale des incidents sur le pont adjacent Sénéchal si le besoin s'en fait sentir protéger la nouvelle venue il est possible que vous ayez l'occasion de prouver votre valeur on nous attaque le chaos des salauds des mécréants tous les combattants agissent à tour de rôle et leur ordre est déterminé par un jet de dés d'initiative l'ordre des tours s'affiche à gauche de l'écran si on l'avait vu de bas en haut le personnage tout en bas commence puis celui qui se trouve au dessus de lui ainsi de suite donc c'est d'abord Theodora très bien on est encore dans une embuscade oh il y a du monde il y a beaucoup de mécréants Theodora tue les ah oui d'accord ah oui non mais ils sont nombreux mais si on en tue 15 par tour ça va d'accord le mec a utilisé d'accord non tu vas mourir couverture on peut utiliser des couvertures pour éviter les attaques ennemies la couverture derrière laquelle un personnage peut se cacher est marqué d'un bouclier d'un bouclier avec une tête de mort lorsqu'il s'en approche le personnage prend automatiquement une position avantageuse dès lors les chances ça on avait vu je vous l'avais expliqué ah ils ont 7 PV 6 PV 9 PV 7 PV mais là si je me mets là il est pas couvert on est d'accord 95% bref sac à merde par contre je suis au milieu c'était peut-être pas le bon plan ouais mais ils vont d'abord tirer sur les PNJ ah oui 226 PV 205 PV ah oui non mais c'est bon lui il en a que 39 donc lui il va nous accompagner c'est ça que le jeu essaye de me dire ah oui mais les mecs savent pas viser en plus j'ai esquivé j'ai 70% d'esquive mec oh là le physioplasma un pistolet à plasma pour le coup ah mais lui il est bien lui il tue tout le monde là mais il tue 5 mecs par tour trop bien oui c'est ça barre-toi petit sac à merde effet positif votre personnage a reçu un effet positif temporaire de la part d'un allié des tels effets améliorent les capacités de votre personnage au combat pour savoir sur les effets vous avez une ressource de combat spécial d'accord 50 de capacité de tir jusqu'à la fin du tour d'accord non du tour ah du combat elle est trop bien elle je t'aime je t'aime meuf le charge mort à l'ennemi quel talent bah c'est maintenant c'est maintenant que vous arrivez allez dégager un accès à la ligne de transport avec une équipe ne laissez pas un seul de ces fils de chien en vie ah mais c'est parce qu'on va faire un coup critique d'accord les coups critiques des personnages représentent 150% de leurs dégâts normaux mais certains talents effet augmente ok vous n'avez pas vous n'avez même pas scié en voyant cette vermine faire éruption sur le pont bravo j'ai vu beaucoup trop d'officiers pris de panique au vu d'un combat sur des ponts supérieurs cette fausse impression de sécurité les rend d'autant plus sensibles au dur réalité des transitions dans le wrap c'est sûr que de passer d'une couche à l'autre écoute moi j'ai déjà été abordé et on m'a fait subir des choses horribles que se passe-t-il la folie s'est emparée des serviteurs a peut-être un lien que se passe-t-il dans ce que nous avons vu Amalia j'ai l'impression que nous sommes confrontés à une sorte de démence liée au warp ce genre de crise touche parfois les cosmo-marins qui se trouvent hors des frontières de l'espace réel mais elles sont rarement contagieuses d'un pont à l'autre les émetteurs ne fonctionnent pas et ils ont été sabotés soit le warp se moque de nous soit quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour couper les communications du vaisseau je vais avoir besoin d'une liaison directe avec le technogure primus avant de pouvoir me faire une meilleure idée de ce que nous affrontons qui que soit notre adversaire gardez vos armes en main nous risquons d'en avoir besoin qu'en soit est-il que l'équipage comporte des personnes armées qui oseraient attaquer la seigneure capitaine croyez-moi Amalia ça n'a rien de surprenant avec un équipage aussi grand les ponts inférieurs sont un environnement propice à l'émergence du mécontentement et de l'hérésie même si nous faisons tout notre possible pour en éliminer les germes avant qu'ils ne s'enracinent le plus petit soupçon d'influence du warp suffit à embrumer l'esprit d'un bétail pourtant porté à l'obéissance c'est bien d'être dans des vaisseaux où l'hérésie est partout les émeutes ponctuelles des ponts inférieurs n'atteignent jamais n'atteignent jamais ces compartiments non en temps normal les remous de la plèbe ne sortent pas du carcan de son territoire pour ce qu'il propage aussi rapidement le responsable d'avoir orchestré son coup avec soin ça a peut-être un lien avec les serviteurs non c'est possible voire probable nous mènerons l'enquête plus tard pour l'instinct nous devons isoler les compartiments touchés et tenter d'analyser la situation quels sont vos ordres seigneur capitaine mort est partie devant nous ouvrir la voie si vous voulez vous rendre utile suivez-le pour voir s'il a besoin d'aide fin de la discussion mais mais il n'y a pas de il n'y a pas de loot je suis toujours tout seul bien allons nous balader faisons ce qu'on nous demande il est où l'ascenseur comment j'active l'ascenseur c'était par là vas-y tire oh ça tire dans tous les sens défendez le seigneur capitaine bande de lâches allez-y battez-vous toi tu tires dans un mur bat-toi jacquie mais non toi aussi tu tires dans un mur battez-vous pour votre reine battez-vous pour moi c'est là que je dois aller ou pas on s'est fichent trop rien où je dois aller bande avant il faut peut-être traverser mais ça a l'air de puer il y a des gens qui oh oui non il y a des ennemis moi je vais trouver ah bah voilà fallait pas traverser avec son fuseur qui es-tu toi ah vous êtes salé sauve louez soit la providence vous arrivez toujours à point nommé pas vrai conrad vous surgessez juste au moment où nous finissons de chasser la racaille du pan toujours après la bataille au point qu'on pourrait régler nos montres sur vous ah c'est peut-être lui le méchant mort ressaisissez-vous la seigneure capitaine qui nous envoie pour nous houspiller nous en avons fini je vais immédiatement faire mon rapat il va tellement le buter ah bah elle est là maître des murmures que se passe-t-il à bord de mon vaisseau le réseau Vox est muet la maîtresse Vox ne répond pas les assaillants armés ont pris d'assaut le pont des officiers sur mon archimilitant a exécuté d'autres hérétiques en venant ici s'agit-il d'un cas de folie du warp certains membres de mon équipage auraient-ils perdu la raison et oublié qu'ils servent au rapport j'attends encore des nouvelles de l'anginarium c'est ceux qui ont l'angine en fait c'est l'endroit où on met tous ceux qui ont une angine concernant la possibilité de défaillance du champ de galère les communications étaient déjà instables il y a une demi-heure et celles elles ont maintenant cessé d'accord quelles qu'en soient les causes les conséquences se propagent rapidement je reçois des rapports irréguliers des ponts intermédiaires et des seules transmissions vox des baies inférieures ce sont qu'un ramassis de l'or de l'ogoré hérétique des l'ogoré ok j'irai vérifier ce que ça veut dire je ne connaissais pas ce mot là le fait que les fous ont déjà atteint le pont des officiers laisse à penser que cette action a été soigneusement planifiée une mutinerie qui oserait organiser une mutinerie dans le warp nous devons fournir à l'aide à ceux qui se trouvent encore et qui oserait faire une mutinerie dans le warp ils sont complètement cons des cinglés des imbéciles des hérétiques ce vaisseau abrite des milliers et des milliers de personnes n'importe laquelle pourrait avoir été souillé par des pensées pernicieuses ou être prise d'une folie provoquée par le warp de tels risques sont inévitables même si cette notion est difficile à accepter nous devons d'abord confirmer que la passerelle et le sanctum de navigation sont en sécurité et j'ai la responsabilité et j'ai la possibilité de faire d'une pierre de coup où est Edeltrade je veux être sûr qu'il est sain et sauf un psycoeur à bord d'un vaisseau potentiellement assailé par le warp pourrait représenter un plus grand danger pour lui-même et pour les autres qu'une armée de fous brandissant des armes improvisées ah oui il pourrait se transformer en démon j'ai tenté de le localiser mais la dernière chose que l'on sait de ses déplacements est son arrivée sur le pont transitoire 18 bon sang maître des murmures trouvez immédiatement Edeltrade Sénéchal localisez Classe et les sœurs de bataille et la sœur de bataille informez-les qu'elles devront rester à mes côtés archi-militants avec moi je dois me rendre dans mon bureau et il semble que nous risquons de croiser d'autres hérétiques en chemin à Malia j'aime bien le baromètre seigneur capitaine l'épicentre de la perturbation se trouve sur le pont transitoire 18 je vais avoir besoin d'aide et notre but est de ramener Edeltrade après tout je ne suis pas aussi aguerri que notre estimé archi-militant pourra affronter directement les ennemis de notre maison de votre maison et si on tient compte des pouvoirs de psycoeur d'Edeltrade je vais me faire laver le cul alors c'est décidé à Malia partez à la recherche d'Edeltrade et ramenez-le ici quel que soit l'état dans lequel vous le trouvez cet ascenseur mène au compartiment à l'accès restreint comme mes quartiers ou la passerelle ne me décevez pas j'ai besoin de vous deux suis-je assez clair ah quel que soit son état c'est à dire nous sommes dans le warp au vu de l'attaque il y a peut-être des perturbations dans le champ de galère qui a permis aux forces malveillantes de pénétrer sur le pont les psycoeurs sont parfois des réactions très imprévisibles dans ce genre de situation oui assez maître des murmures de empêcher mon héritier de se transformer en mutant décérébré et de mourir sous les tirs des prévots et tout ce qui est en votre pouvoir pour me ramener Edeltrade en vie au nord seigneur capitaine eh bien allez-y venez mort alors c'est marrant c'est que mort ils ont pas mis de majuscule comme si c'était un mot mais en fait c'est pas un mot c'est un nom ou un surnom il devrait avoir une majuscule êtes-vous prête à gagner le pont 18 une longue marche nous attend et vous n'avez même pas d'équipement adéquat j'ai une proposition à vous faire puisque c'est la personne la plus importante ici vous allez me servir de bouclier vous avez intérêt à vous montrer à la hauteur du seigneur capitaine la seigneur capitaine m'a clairement fait savoir qu'il est risqué de se fier à vous je me débrouillerai elle passe devant je ne doute pas un simple instant dame Theodora n'aurait jamais choisi une pour éricière quelqu'un qu'elle n'estime pas digne de confiance mais cela n'a plus aucune importance quelque chose vous frappe l'abdomen en vous infligeant une douleur intolérable ah petit connard vous avez promis le destin spécial Amalia il est temps pour vous de l'accomplir ah le petit saligo ah la 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 que se passe-t-il connard j'aurais dû lui dire que c'était un bouclier humain salopard ils m'ont dépouillé bande de chiens sale traître espèce de sac à merde je te ferai bouffer ton membre en te le mettant la main dans le cul d'après mes calculs si t'attends deux jours j'ai mon cycle espèce de sac à merde je le ferai couler dans la bouche nous sommes dans la réunion du baron du baron du baron du baron du baron du baron dans la bouche beyond ces portes est le relic qui donne tout son pouvoir la bouche la baron du baron seulement un obstacle reste dans mon chemin pour obtenir les portes de la chambre sont guérées par le sentin un dispositif ancien qui va seulement ouvrir la porte à un vrai heir du dynastie espèce de bâtard consanguin votre sang est-il trop pauvre pour la sentinelle quelle excuse pathétique avez-vous pour justifier votre apostasie misérable et répugnant rejetons de Grox ouais ça c'est bien ouais on va l'insulter un peu sac à merde de la chambre 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 tu es pensé acheter un pote de l'indulgence de votre sincronité oh je sais cette délustie mais merci de Dieu il n'y a plus de pouvoir devant moi l'humanité peut rire je n'y a plus de la chambre mortale Il a une... J'adore sa voix au mec, il joue très bien. La lame étincelle dans la pénombre et une goutte de son sang apparaît dans votre pomme. L'espace d'un instant, vous êtes prise de vertige et vous sentez nauséeuse. Puis de faibles murmures commencent à envahir votre esprit. D'accord. De plus en plus de voix désincarnées se font écho n'ayant vos pensées en remplaçant par les impulsions singulières. Allez à la porte, allez à la porte, allez à la porte. Tests de compétence dans les dialogues. L'une des options de dialogue implique un test de compétence. Contrairement au test passif effectué automatiquement, vous pouvez décider de sélectionner ou non une option dans les conséquences dépendant du résultat associé. Selon le contexte, vous pouvez changer le cours de la conversation, modifier l'activité des personnages ou effectuer des actions dont les conséquences n'apparaîtront que plus tard. Si vous voulez l'option de dialogue qui nécessite un test de compétence, vous verrez une infobulle détaillant vos chances de réussite. Un chiffre qui suit le nom de la compétence indique la difficulté du test. Lorsque votre personnage commence à voyager avec des alliés, le membre du groupe... Et je dois faire combien ? Assez, je ne suis pas votre pantin ! Les voix dans votre esprit ricanent et se moquent de votre cri désespéré. Vous sentez cette influence étrangère vous forcer à vous lever et à faire un pas en direction de la porte. Dans l'arche de la porte, vous apercevez un cogitateur, un panneau frontal d'apparence humaine. Son torse tressaille légèrement à votre approche. Il s'agit d'un serviteur. Automate soumis créé à partir d'un être humain. L'homme atomisé. Lorsque la sentinelle tourne la tête, deux iris couleur de braise s'illumine. Chance 75% de chance de réussir. Et bah voilà. On va chercher un objet qui pourrait faire office d'arme. Réussi ! Yes ! Et en plus on a gagné 20 points d'XP. Vous inspectez meticuleusement le cogitateur et la porte... De la porte et vous remarquez immédiatement l'étrange alliage dont sont faites les pièces de la machine. Que vous ne reconnaissez pas... Que vous ne reconnaissez pas toutes. Vous soupçonnez que vous avez devant vous une relique que l'on appelle l'archéotechnologie. Le serviteur de la porte se met à bouger. Il se penche vers vous dans un crissement métallique et pousse un long hurlement en ouvrant la mâchoire inférieure. Bien plus grand qu'un être humain ne le pourrait. Sa bouche est remplie de crocs métalliques affûtés qui brillent dans la faible lumière. L'écran à votre droite s'illumine affichant des lignes de symboles. Un murmure insistant se fait entendre dans votre conscience, réclamant un sacrifice. Les voix qui remplissent votre tête après que vous êtes blessés avec sa lame sont toujours là. Leurs sources recroquevillées pour fermer une boule serrée au plus profond de votre esprit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait servir d'arme ? Regardez partout autour de vous dans l'espoir de trouver un objet qui pourrait servir d'arme et vous restez bredouille. Merde. J'examine la sentinelle. Serviteur est clairement différent de ceux que vous côtoyez au quotidien. La peau qui le recouvre est cousue de fil de cuivre et ses articulations ont été remplacées par des charnières d'en métal. Il semblerait que les créateurs de la sentinelle aient redoublé d'efforts pour offrir à cette unité une durée de vie plus longue. On va mettre la main dans la bouche. D'habitude, ce n'est pas forcément les mains qu'on met dans les bouches. Mais bon. Les mâchoires de la sentinelle se referment sur votre main. Perçant votre peau et effaçant et enfonçant leur croc dans votre chair. Quelques gouttes sombres coulent dans la gorge du serviteur. Puis en ronronnement se fait entendre les servomoteurs se mettent en marche. Merde. De longues minutes s'écoulent, les mâchoires de la sentinelle restent fermées et vous commencez à vous sentir mal. Personne... Peut-être qu'en vous appuyant contre la porte, vous pourriez reprendre votre souffle. Et qui sait, peut-être même fermer les yeux quelques instants. Vous ne comprenez pas d'où viennent cette voix douce et grésillante de la sentinelle. Du cogitateur ou bien de votre esprit fatigué. Quelqu'en soit la source, vous entendez distinctement chacun de ces mots. Oui, j'ai besoin d'aide. La douleur vive transperce le crâne et s'évanouit presque aussitôt. Apparemment, l'entité recroquevillée dans votre conscience n'est pas capable de vous faire du mal. Ah, les petites tourelles bolter. Les lance-flammes. J'ai un malus. Lésion ancienne. Lésion qui n'a pas été soignée à temps. Elle peut être soignée à l'aide d'un médikit. Mais il faut pour cela réussir un test de compétence de médicae. Un trop grand nombre de lésions réduit la détermination. D'accord. Mais nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Deux heures, c'est déjà pas mal. On reprend demain à 20h. Je refais un live sur le jeu. Et après, je verrai si je vous mets un épisode par jour ou un épisode par semaine. Je ne sais pas encore. Je le verrai bien. Donc, j'arrête la VOD là pour le live. Si vous avez des questions, je vais rester encore un petit peu. Pas plus de 5 minutes pour répondre aux questions. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada